... J'invite le docteur El Hattaoui, mon ami également, qui va nous parler de l'industrie pharmaceutique marocaine, justement ces perspectives prometteuses que nous attendons tous, et l'exploitation des dérivés du cannabis, état des lieux, actualité et perspective. Avant cela, je le présente. Donc, docteur Halila Hattaoui est docteur en pharmacie industrielle et biomédicale obtenu en France. Après avoir débuté sa carrière en tant que chef de projet dans les essais cliniques au sein du département médical VIH de Roche-France, il a rejoint Roche-Maroc fin des années 90 et a depuis passé 25 ans d'expérience à des postes de direction dans des entreprises pharmaceutiques au Maroc. Il a développé des compétences transversales dans l'industrie pharmaceutique à différents postes avant d'être nommé directeur général et pharmacien responsable depuis 2006. Il a dirigé la construction de trois installations industrielles, deux fabrications de médicaments oncologiques pour la première fois au Maroc et un projet de dispositifs médicaux pendant la crise Covid. Il est actuellement directeur général adjoint et pharmacien responsable d'Access Pharma, la filiale de ce théma dédié aux produits d'oncologie. A toi la parole. Merci, Halila. Merci. Bonjour à tous. C'est une présentation que j'ai essayé d'imaginer afin de répondre un peu aux questionnements que peuvent avoir les confrères pharmaciens officinaux, mais pas que, et tous ceux qui, de près ou de loin, auront à intervenir dans cet écosystème pharmaceutique. Donc après une introduction, les aspects réglementaires, je vais parler aussi des aspects thérapeutiques, pharmacologiques, pharmacocinétiques, pour que vous commenciez à vous familiariser avec ces produits, parce qu'il va falloir après les gérer. Vous aurez des patients devant vous, vous aurez des médecins derrière vous, et aussi l'aspect pharmaco-économique, et puis quelques perspectives que je vais partager avec vous. Et je suis particulièrement fier de travailler sur ce sujet en tant que responsable projet dans le groupe Sotema, et nous sommes sur ce sujet depuis maintenant presque deux ans, avec notre présidente, l'Emile Cézi, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc en introduction, tout à l'heure, vous avez parlé de la pharmacopée, et je voulais quand même préciser que la tendance de la prohibition du cannabis en tant que plante a commencé dans le XXe siècle seulement, et que la France, pour des raisons que j'ignore précisément, a supprimé la monographie du cannabis dans sa pharmacopée en 1953. L'année suivante, elle a aussi été derrière la prohibition du cannabis au Maroc, qui était encore sous protectorat. Et donc ce fameux Dahir, qui a été publié en 1954, interdisait la culture, le développement, etc. Mais permettait de faire de la recherche dans le cadre réglementé du ministère de la Santé et tout le reste. Malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose, parce que faire de la recherche quand on est isolé, ça ne marche pas. Jusqu'en 2020, comme ça a été dit par M. le Grouge, le cannabis était resté dans cette fameuse liste de l'Union européenne, enfin de la Convention de Genève, des stupéfiants de 1961. Et là, on est sorti, donc le cannabis, on est sorti. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de sortir le cannabis d'une plante drogue vers une plante médicinale. On la sort. En fait, le terme n'est pas bon. C'est qu'on la remet là où elle devait toujours rester. Elle aurait dû rester depuis des millénaires, comme l'avait expliqué mon ami, le professeur Marzoukri, depuis plusieurs siècles, deux siècles avant Jésus-Christ. Donc, la France qui avait supprimé cette pharmacopée, cette monographie, pardon, de la pharmacopée, travaille aujourd'hui avec l'Union européenne pour en faire une nouvelle sous l'égide de l'Union européenne. et il travaille sur celle qui a été développée par l'Allemagne, qui a été pionnière en 2017. Donc, les Allemands ont développé un écosystème thérapeutique autour du cannabis depuis quand même pas mal d'années. Et ils ont publié une pharmacopée européenne qui, aujourd'hui, sert de base. Et en octobre 2020, vous avez ici devant vous la petite photo, octobre 2022, pardon, et il y a eu, donc, une publication préalable de cette version pour les remarques éventuelles avant de la mettre à disposition des professionnels. Alors, est-ce que le cannabis peut être utilisé comme une plante quelconque, une plante médicinale ? C'est très compliqué comme question. La plupart des systèmes réglementaires pharmaceutiques autorisent l'utilisation des médicaments à base de plantes, mais sans répondre aux exigences d'une spécialité pharmaceutique proprement dite, qui nécessite à peu près 8, 9 ans, voire 10 ans de développement. La procédure est simplifiée parce qu'elle est basée sur un usage traditionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis des millénaires, l'être humain a utilisé la plante, et on sait que son rapport bénéfice-risque est favorable. Et par conséquent, on l'autorise à être dans cette pharmacopée. Et cette pharmacopée décrit la plante, décrit comment on va la reconnaître, comment on va la caractériser et tout le reste. Et on n'est pas tenu de prouver cliniquement que cette plante marche. Donc ça, c'est la règle de base d'une plante médicinale. Sauf qu'il y a des gens qui sont contre, et qui sont, on va dire, des sceptiques, qui vous disent, une plante, c'est comme tout, elle doit aussi faire ses preuves et montrer qu'elle est efficace parce qu'en l'absence de données scientifiques, comment je peux dire que ce produit marche dans telle ou telle indication ? Et aujourd'hui, il y a un foisonnement de produits à base de cannabis, surtout CBD, où on prétend que c'est efficace dans telle ou telle indication, sans qu'on apporte la preuve pour. Donc, en dehors de l'usage médical, le cannabis reste quand même une plante stupéfiante, surtout si elle contient des quantités importantes de THC. Donc, ça complique beaucoup les choses. Et c'est pour ça que je voulais, lors de cette présentation, faire un peu la lumière sur ces complications. Donc, réglementer des produits à base de cannabis qu'on plante va poser des problèmes, comme d'abord caractériser, normaliser, mais aussi évaluer la stabilité de ces produits. Quand vous prenez une plante séchée, il faut étudier de combien de temps elle n'est pas utilisable. Quand on achète chez les chèbes des plantes pour nous, quand on a froid, quand on tousse, on n'a aucune indication. On ne sait pas depuis quand elle a été stockée chez les chèbes, mais on l'utilise quand même. Mais bon, les plus frutés, ils le font eux-mêmes dans leur jardin ou s'assurent de l'origine fraîche. S'assurer que les produits à base d'herbe aussi ne contiennent pas de contaminants ou ne contiennent pas des produits qui peuvent fausser aussi la composition. Donc, l'aspect réglementaire est très, très important. M. le Grouja, on en a parlé tout à l'heure. Heureusement, le Maroc a pris un peu le train en marche, qui a démarré quand même nos amis, je crois qu'il y a des amis canadiens qui sont là depuis pas mal de temps. Nous, on est quand même presque avant-gardistes dans le périmètre. Et en 2021, cette loi a été suivie par les décrets, mais aussi par les arrêtés qui ont été publiés en mai 2022. Ces arrêtés qui décrivent avec précision le comment et du pourquoi. J'essaie de résumer pour que ceux qui n'ont pas planché sur ça comprennent un peu. En bref, ce que dit la loi marocaine, c'est que tout ce qui est supérieur à 1% de THC rentre sous le contrôle pharmaceutique. Je n'aime pas dire le monopole, mais rentre sous la responsabilité, parce que ce n'est pas du monopole, c'est une responsabilité. C'est-à-dire tout ce que ça sous-entend comme responsabilité en termes de sécurité, en termes de traçabilité, en termes d'efficacité, d'inocuité, et puis de protection, non seulement de l'environnement, aussi du patient. Et ça, c'est une responsabilité très, très importante. Par contre, tout ce qui est inférieur à 1% du THC, c'est normalement des compléments alimentaires qui peuvent être processés par des industries de la cosmétique ou des compléments alimentaires ou autres. Mais tout ça va être sous l'égide de l'Agence nationale pour le cannabis, l'ANDRAC, le ministère de la Santé et de la DMP, qui va autoriser aussi, qui va donner des AMM, qui va autoriser des essais cliniques et qui va aussi avoir la responsabilité de mettre en place un système de pharmacovigilance, parce qu'encore, on sait très peu de choses sur cette plante et sur ses utilisations, parce que c'est assez récent, comme l'a dit mon ami Melly. Et puis l'ANSA, parce que l'ANSA, dès qu'il y a du complément alimentaire, elle rentre en jeu. Et c'est tant mieux, parce que l'Europe a mis du temps à comprendre que le CBD doit aussi être contrôlé par l'équivalent de l'ANSA en Europe. Et ils ont publié récemment des lois pour ça. Donc, je me suis amusé à regarder notre Bible, qui est la loi 1704. Et je me suis dit, où est-ce qu'on peut situer le cannabis et ses dérivés dans la 1704 ? Et j'ai tout trouvé dans l'article 2. Parce que dans l'article 2, sans considérer comme des médicaments, des préparations magistrales, dans 80% des pays aujourd'hui, le cannabis est délivré sous forme magistrale. Le médecin définit la proportion CBD-THC que le patient doit recevoir pendant combien de temps. et le pharmacien prépare ses produits, ses ordonnances telles que le médecin l'a demandé. La préparation officinale. Nos amis pharmaciens d'officine, c'est votre rôle. Et dans la 1704, c'est écrit noir sur blanc. C'est tout médicament préparé en pharmacie selon des indications de l'art ou les pharmacopées en vigueur. Et bonne nouvelle, la pharmacopée européenne, c'est celle que nous utilisons. Donc, bientôt, vous aurez une pharmacopée, vous pourrez faire des préparations officinales, des préparations hospitalières. Donc, le pharmacien à l'hôpital peut tout à fait aussi préparer des préparations à l'avance ou à la demande des médecins qui deviennent des préparations magistrales. Les spécialités pharmaceutiques, Simélie, on en a parlé tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a trois ou quatre. En base de plantes pures, il n'y en a que deux. L'épidiolex et le sativex. Les spécialités génériques, épidiolex, sativex, médicaments sur le marché, ça veut dire qu'ils ont une date de fin de brevet. et donc généricables. Et on peut les développer très facilement. Les produits d'hygiène corporel et de produits cosmétiques aussi se sont considérés comme des médicaments et doivent passer par la DMP. Et également, les produits diététiques. Et donc, dans tout ça, le cannabis a son rôle. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sont classés comme tels. Et puis enfin, les préparations à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, c'est écrit noir sur blanc dans la 1704. C'est-à-dire que vous prenez le cannabis en tant que plante sans la modifier, c'est un médicament. C'est un médicament parce qu'il est dans la pharmacopée. Il ne l'est pas dans la pharmacopée marocaine parce qu'on n'en a pas, mais on suit la pharmacopée européenne. Donc, j'ai essayé d'imaginer un peu l'écosystème qui peut se retrouver autour. Donc, finalement, il y en a deux. Il y a l'écosystème CBD. Normalement, il n'y a pas de traces de THC. Et là, c'est les cultivateurs. Ensuite, il y a les industries d'extraction, de purification et les industries de dermocosmétiques, alimentaires, compléments alimentaires. Et puis, il y a le deuxième écosystème, c'est celui du THC. Et là, on est dans la pharma. Et donc, la responsabilité de l'industrie pharmaceutique, commence à partir de la production de la plante. Et le producteur de la plante, la coopérative, doit passer un contrat avec l'industrie pharmaceutique pour pouvoir développer ses produits à base de THC supérieure à 1%. Et donc, à partir du moment où le raw material, donc la matière première, quitte le terrain et arrive au magasin du laboratoire pharmaceutique, elle est sous la responsabilité pharmaceutique. Je dis bien la responsabilité pharmaceutique. Et bien sûr, en bout, pardon, je reviens, le bout de chaîne du premier écosystème, c'est la vente libre, entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas encore, est-ce que, comme l'Europe, on aura des shops à CBD partout ? Est-ce qu'il y aura des boissons ? Tout à l'heure, c'est mêlé à montrer des canettes. Je sais qu'il y a eu le salon de food à Dubaï il y a quelques jours où il y a déjà des boissons à base de CBD, il y a des barres de chocolat, il y a un peu de tout. On ne sait pas encore. Donc tout ça, ça reste encore à définir et à réglementer. Mais toute la partie pharmaceutique doit obligatoirement passer par une ordonnance d'un médecin et délivrée par un pharmacien. Donc, dans l'Union européenne, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'il y ait une loi. Et cette loi, elle s'est appuyée sur l'écosystème chanvrière qui a cité Sémélie aussi et qui, dans leurs sous-produits, ils ont découvert l'effet bénéfique du CBD parce que beaucoup de plantes chanvrent pour leurs fibres contiennent... Comme on attend que la plante arrive à maturité pour prendre sa tige, elle fait des graines et on a découvert que dans les graines il y a 20% de protéines, il y a beaucoup d'huile très intéressante et sont aujourd'hui utilisées comme complément alimentaire en Europe. Mais il y a aussi le CBD, certaines variétés inscrites dans le registre européen qui sont utilisées pour le chanvre contiennent du CBD à forte teneur et donc peuvent être utilisées pour la filière CBD. Je vais essayer de passer assez rapidement. Donc l'aspect thérapeutique et pharmacologique et là, je ne vais pas m'attarder mais pour simplifier, pour pharmacien, vous êtes devant un patient, sachez que les effets bénéfiques vous mettront très rapidement sur les effets indésirables et si vous localisez, vous rappelez ce qu'a dit Sémélie tout à l'heure, la localisation des CB1 et CB2 c'est surtout le THC, CB2 c'est le CBD, c'est très très caricatural parce qu'on a vu qu'aujourd'hui on ne sait pas grand chose, on va peut-être découvrir qu'il y a 400 composants cannabinoïdes, aujourd'hui on est à 100 et quelques, 145, mais je suis certain qu'on en trouvera d'autres. Donc tropisme, système nerveux central pour le THC grâce au récepteur CB1 et tropisme périphérique, immunologique, anti-inflammatoire pour le CB2 et musculaire. Donc les effets bénéfiques, c'est l'effet psychotrope, anthalgique et tout, là aussi je vais passer très vite parce que ça a été déjà traité, mais je voulais quand même revenir sur un point qui n'a pas été cité par mon ami, qui est très 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 important. L'effet totum, c'est-à-dire l'effet full spectrum de la plante et il l'a cité de façon indirecte parce que quand il a montré la partie où on voit que le THC a un effet psychotrope, l'autre a un effet antipsychotique, il se neutralise. C'est comme dans notre organisme, on a tous en nous un système et son régulateur. Et donc quand vous extrayez un seul composant, vous le sortez de ce full spectrum, vous vous exposez aux effets indésirables à nu de cet effet bénéfique. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'effets très graves. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mais il y a quelques années, il y a eu un essai clinique dramatique où des gens sont morts. C'était un essai clinique qui était développé à partir de dérivés synthétiques du cannabis. Moi, personnellement, et pour notre agriculture, pour nos citoyens, j'aimerais retarder au maximum le développement des dérivés synthétiques et qu'on développe des produits à base naturelle, à base de la plante complète, parce qu'on a prouvé que le bénéfice est meilleur pour le patient. Mais, bien sûr, il y a des ratios, il y a des choses à travailler. Je ne veux pas faire rabat-joie, mais dans les essais cliniques à aujourd'hui, les preuves, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, sont faibles. Elles restent relativement modérées à faibles. Par exemple, dans les nausées et vomissements, elles restent faibles. Pas parce que le produit n'est pas efficace, mais c'est parce qu'on n'a pas mis en place des essais cliniques en bonne et due forme, selon les règles de comparateur placebo double aveugle vers un comparateur efficace et tout. Donc, tout ça doit être construit. Si je prends, par exemple, la sclérose en plaques, l'effet est modéré, mais il y a des produits qui sont autorisés par la FDA et l'Union européenne, comme le Sativex dans la sclérose en plaques. La douleur neuropathique, là aussi, on a fait les preuves, mais elles sont modérées parce qu'on ne s'est pas comparé à des médicaments très efficaces dans la douleur neuropathique. J'ai presque fini. Tu montres les trois minutes, j'en ai bien besoin. Très bien. Alors, ce qui complique encore plus les choses, c'est que les essais ont montré que les deux molécules agissent ensemble, mais à des ratios très différents en fonction de l'indication. Alors, vous imaginez le casse-tête pour l'industriel pharmaceutique ? Quelle forme on va développer ? Quelle présentation on va développer ? Alors là, je vais... Très synthétiquement, il y a des spécialités pharmaceutiques, on a parlé sativex, épidiolexe, mais il y a le marinol et le sésamètre qui sont des produits purs de synthèse. Je crois que le marinol existe depuis les années 30. On n'a pas découvert l'année dernière. Je vais passer sur ça puisque ça a été présenté. C'est pour ça que je savais que j'allais finir dans les temps. Alors, il y a une présentation qui m'a intrigué. Il y a un laboratoire qui a développé un nouveau brevet d'un comprimé mucoadhésif qui se met sous la gencive pour libérer assez rapidement le principe actif. Très intéressant. Alors, les préparations, là aussi, je vais passer vite parce qu'il y en a plein, mais regardez sur la droite, je n'ai pas de pointeur, ce fameux fumoir au vaporisateur, parce qu'on va le voir tout de suite après. Là, il y a des amis canadiens qui sont ici, ils peuvent peut-être mieux en parler que moi, mais au Canada, par exemple, là, vous avez des exemples d'huile et des différentes compositions des ratios THC-CBD. Dans les capsules, pareil. Et les fleurs séchées, pareil. Donc, vous imaginez le supply chain et le casse-tête industriel pour préparer tout ça. Tilray, qui est un Canadien très connu, aujourd'hui, ils ont plusieurs essais dans le monde et travaillent aussi avec la France dans les fameux et ses grandes échelles. Ils ont développé des gammes avec le bleu pour le CBD dominant, orange THC dominant, gris pour l'équilibré. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. On est au début d'une passionnante histoire et d'un passionnant projet pour le Maroc. Et on doit juste travailler. Alors, la fleur, c'est très intéressant. Vous imaginez un pharmacien qui a des petits sachets avec la fleur, le patient arrive, vous lui donnez la fleur, il va chez lui, il est en train de trembler, et il va casser la fleur en cinq, en quatre, en trois pour le fumer dans un vaporisateur. Non. Il y a des industries qui ont déjà travaillé sur ça. Aujourd'hui, ils font des comprimés, compressés, à base de broyades de fleurs différentes, une avec un taux élevé, l'autre avec un taux faible. ils vont trouver le bon taux au milieu, ils vont comprimer, et ça, ils vont l'introduire dans ce dispositif que vous avez vu tout à l'heure, que moi, je ne sponsoriserai pas, parce que vous savez tous que fumer tue, comme disent les boîtes de... Alors, très intéressant, et ça me rassure dans ma conviction. Finalement, tu ne me donnes aucune minute, il te reste une minute. C'est terminé. L'Allemagne, qui est le marché le plus mature, sont passés de... En 2018, tu m'as pris 30 secondes. De 2018 en 2020, ils sont passés de 80% d'utilisation de la fleur totale à aujourd'hui 43%. C'est-à-dire que si je trace une courbe, dans 4-5 ans, ça sera peut-être 25%, ça le restera pour longtemps. Par contre, ce qui s'est développé en orange, enfin en mauve, c'est les extraits, et en bleu, ce sont les préparations pharmaceutiques. Donc, c'est celles-là qui vont prendre le devant et qui vont constituer l'avenir. Alors, je passe rapidement. Ah oui, ça c'est intéressant pour vous pharmaciens. Sachez que les laboratoires pharmaceutiques, quand ils ont des produits qui peuvent être distribués par les canaux pharmaceutiques et non pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des gammes différentes. Et là, par exemple, celui-là, il a une gamme LEAF Pro pour les pharmaciens et une gamme LEAF Basique pour les grandes surfaces. Le même produit. D'accord ? Donc, ça c'est des choix marketing et stratégiques. La pharmacocinétique, je vais passer rapidement dessus, juste pour vous dire que la fumée provoque un pic, comme vous le voyez à droite là-bas, très élevé, un effet et très flush et ça redescend très vite. Par contre, la prise orale donne un effet plus retardif mais qui reste pendant plus longtemps. Donc, ça signifie qu'en fonction de ce qu'on veut soulager, il va falloir qu'on prescrive l'un ou l'autre. Mais bon, fumer doit être une alternative. Aujourd'hui, il y a des sublinguales et des voies sublinguales comme par exemple Sativex, c'est une suspension sublinguale et vous savez que le sublingual, c'est très rapide. En 15 minutes, on a l'effet thérapeutique. Je vais passer sur les effets indésirables. Vous avez compris, si vous avez compris les effets bénéfiques, vous avez compris les effets indésirables. C'est toujours... Je vais passer sur un point très important, c'est les interactions médicamenteuses. sachez que le CBD est un puissant inhibiteur de cytochrome P450 et donc, ce n'est pas anodin. L'inhibiteur dit que quand vous utilisez des médicaments qui passent par ce cytochrome, vous allez augmenter sa concentration plasmatique, vous avez un effet toxique. Donc, il faut faire très attention en tant que pharmacien. Et donc, en conclusion, je vais passer ça, ce genre d'ordonnance que j'ai vu au Canada, ça, c'est une ordonnance australienne électronique où on prescrit donc le produit, son dosage, la quantité, la voix, etc. Et je vais rapidement parler des perspectives en chiffres. C'est juste pour vous donner un chiffre, mais je pense qu'il ne faut pas le regarder parce que je vais conclure sur une note très importante. On estime à 44 milliards d'euros le marché du cannabis médical dans le monde en 2025. Le Maroc peut aspirer à prendre des parts de marché dans ce marché, mais à une condition, c'est qu'on soit réellement dans le niveau européen et FDA-based médecine. Donc, ça, c'est ma dernière slide et je voulais conclure là-dessus. Nous avons des ressources naturelles pour la première fois dans la santé à large échelle. Nous avons le phosphate, bien sûr, mais dans la santé, c'est la première fois. Aujourd'hui, 100% de composants qu'on utilise pour fabriquer nos médicaments sont importés. Pour la première fois, on va avoir un composant naturel, sustainable, c'est-à-dire que chaque année, on peut le reproduire pour fabriquer des médicaments. Donc, l'avenir de l'industrie du cannabis à usage médical se trouve dans le développement de nouvelles spécialités pharmaceutiques avec des formulations précises, pertinentes, fondées sur la médecine, basées sur les preuves. Et pour ça, il faut qu'on mette le niveau très haut et pas seulement le niveau local. Il faut qu'on acte local mais pense global. Il faut qu'on regarde et qu'on ait en ligne de mire la FDA et l'Union européenne. Merci à tous. Merci Khalid. Même si tu as dépassé d'une minute le temps qui t'a été imparti.